Jésus remplit ma vie Jésus remplit ma vie Jésus remplit ma vie Nous sommes debout dans la présence de notre Dieu Ma vie s'appartient Tu es mon rocher, Seigneur Ma vie t'appartient 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 Voilà pourquoi, Voilà pourquoi je t'adore Car tu es mon rocher, Seigneur Tu es mon rocher, Seigneur Je veux que nous puissions prier ensemble Pour son ministère Les femmes, nous allons dire au Seigneur Nous allons prier sur Jésus La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse Nous allons prier Pour marcher selon la parole de Dieu Selon les directives du Saint-Esprit Selon Jésus-Christ Nous élevons nos voix et nous prions Alléluia Père éternel Cœur Accorde-nous la sagesse Accorde-nous l'intelligence La sagesse, Seigneur Pour bâtir Dans l'élection Savant comment La sagesse Pour ce que j'ai dit Bâtir ses ministères Et bâtir Sur les gens Bâtir nos loyers Seigneur En Dieu Avec toi, Jésus-Seigneur Car nous savons que nous ne pourrons rien Sans toi Nous savons que nous ne pourrons rien Sans toi Seigneur En Dieu Mon roi Nous allons bâtir avec toi. Père éternel, Dieu de paix. Père éternel, Dieu d'amour. Père éternel, Dieu de puissance. M'est-ce qu'il puisse envoie ta main puissante encore dans nos vies. C'est révélé dans nos vieilles l'ouïa. C'est révélé encore puissamment éternel. Qui suis sans toi, Seigneur ? Que pouvais-je faire sans toi ? Je ne peux rien faire sans toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par toi, éternel, mon Dieu, mon Roi. C'est pour cela que nous venons demander encore ta sagesse. Nous allons prier. de nous aider. Pour que nous soyons une armée de femmes, une armée de messagères de la bonne nouvelle. Tu vas dire au Seigneur, moi, je vais propager la bonne nouvelle par des choses qui arriveront dans ma vie. Par la connaissance de ta parole, par les miracles que tu vas faire dans ma vie, je vais être la bonne nouvelle. Partout où je passerai, je vais être un soldat dans ton armée. Nous prions au nom de Jésus. ton Père éternel, te voir comment le Steph? Notre Père médicalement et la bonne nouvelle. Tu vas porter вся et la bonne nouvelle. Éternel, mon Dieu, mon roi, je vais Je me suis avec toi, je vais que tu me conduis, Seigneur, maintenant tous ces clés, Seigneur, pour ton armée de sang. Une armée de sang puissant, Seigneur, une armée de sang. Il vont se lever pour la foi et pour la réplique. Il vont se lever et marcher dans la crainte de ta parole. Au réveil et à l'esprit, Seigneur, pour ton amour. Merci, Dieu de gloire, pour ton amour. Merci, Maître de temps et de circonstances. Tu connaissais ce jour, Seigneur. Tu as accompli ce jour, Jésus. Nous savons que nous sommes bénis dans ta présence. Nous savons que nous sommes bénis dans le ministère des femmes. Seigneur, nous comptons sur toi, sur ta grâce, Seigneur. Fais-nous du bien encore ce soir. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Nous acclamons très, très, très fort. Nous acclamons très, très fort. Le roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur. Nous acclamons comme une armée de femmes messagères. Nous acclamons le roi de gloire. Oh, il va te faire du bien. Mon Jésus, il va te faire du bien. Allez, je connais ce Dieu. Il va te faire du bien ce soir. Alléluia. Alléluia. Je sais que nous sommes bénis dans la présence du Seigneur. Moi, j'aime être dans la présence du Seigneur avec des femmes. Parce que les femmes sont très sensibles. Les femmes savent recevoir de la part de Dieu. Les femmes savent propager la bonne nouvelle. Alléluia. Nous remercions encore le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a accordé. De nous réunir ce soir dans le cadre de notre ministère des femmes. Nous commençons aujourd'hui notre première réunion. Amen. Fais que ce soit une réunion de gloire. Une réunion de feu. Une réunion de transformation. Amen. Nous avons choisi ce thème. Femme, ma grâce te suffit. Est-ce que tu peux dire à ta voisine? Femme, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Alléluia. La grâce du Seigneur nous suffit. Sans la grâce, nous ne sommes rien. Pour notre première réunion, j'ai choisi ce thème. J'ai prié le Seigneur. Il m'a dit, dis à la femme que ma grâce suffit. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le fondement de tout. La grâce de Dieu, c'est notre vie de tous les jours. La grâce de Dieu, c'est la vie de chaque chrétien. La grâce de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, c'est tout pour nous. Alléluia. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème. Ce thème pour te motiver. Ce thème pour t'encourager. Ce thème pour te restaurer. Ce thème pour quelque chose de nouveau dans ta vie. Et je fais confiance au Seigneur. Quand il dit, ma grâce te suffit. C'est vraiment que sa grâce nous suffit. Alléluia. Sa grâce nous suffit. Nous allons prendre nos textes de base. Nous avons deux textes de base que nous allons lire pour parler de la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons lire dans Luc 1, 26 à 31. Alléluia. Et après, nous allons lire dans 2 Corinthiens 12, le verset 9. Je crois que le Seigneur va faire du bien à une personne ce soir. Je crois que le Seigneur va faire du bien à une femme ce soir. Si tu crois, tu acclames pour le Seigneur. Si tu crois, tu acclames pour le Seigneur. Moi, je crois que Dieu fait de grandes choses. Je crois que Dieu est capable de restaurer. Je crois que Dieu est capable d'intervenir dans une vie. Il est fidèle, ce Dieu. Moi, je le connais. Et je sais que tu le connais aussi. Nous sommes prêts dans notre premier passage. Dans Luc. Luc 1. Le verset 26 à 31. Nous allons lire ensemble comme une armée de femmes messagères de la Bonne Nouvelle. Amen. Est-ce que nous sommes prêtes? Nous allons lire à haute voix. Nous lisons au nom de Jésus. Aux sixièmes mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? C'est dans 2 Corinthiens 12, le verset 9. Nous allons lire ensemble à haute voix. Ce qui suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Amen. Sa grâce nous suffit ce soir. Choisis les choses qui sont faibles. Les choses qui ne sont rien devant les hommes. Les choses dont les gens ne font pas attention. Les choses qui ne brillent pas aux yeux des hommes. Mais c'est là que Dieu regarde. Nous voyons comment Dieu a marché avec Moïse. Il a choisi Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Et la Bible nous montre que Moïse, c'était un homme qui n'avait pas le langage facile. Nous ne savons pas c'était quoi le vrai problème. En essayant de savoir, on nous dit qu'il bégayait très fort. Il ne pouvait pas parler normalement. On voit qu'il avait un problème de langage. On ne peut pas vraiment nous rapporter c'était quoi le problème. Mais Moïse, lui-même devant le Seigneur, avait dit que je ne peux pas parler. Je ne suis pas capable de parler. Mais nous voyons que Dieu l'a pointé. Alléluia. Il prend les choses faibles pour confondre les choses fortes. Dieu a choisi Moïse. Et Moïse s'est présenté devant le Pharaon. Et c'est sûr que devant le Pharaon, c'est des hommes qui font la politique. Des hommes qui ont étudié. Des hommes qui savent parler. Des hommes qui sont éloquents. Ce sont de telles personnes qui pouvaient se présenter devant le roi. Mais le Seigneur a choisi Moïse. Il a dit, va, tu vas délivrer mon peuple. Tu vas délivrer Israël. Moïse s'est présenté devant le roi. Et il parlait devant Pharaon. Et nous voyons comment Dieu a utilisé Moïse avec son langage faible pour sortir le peuple d'Israël. Pour délivrer son peuple. Alléluia. Nous voyons comment Dieu a marché avec Jédéon. Pendant que Jédéon ne se connaissait pas, Dieu le connaissait. Jédéon se disait, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre de cette contrée. La plus petite, la plus pauvre. Alléluia. Mais Dieu l'avait pointé. Alléluia. Le plus jeune, Dieu l'avait pointé. Dieu voulait l'utiliser pour renverser les hôtels de la maison de son père. C'est le plus petit que Dieu a utilisé. Le plus faible que Dieu est allé chercher. De la famille, la moindre. Dieu est allé chercher Jédéon. Dieu l'a appelé vaillant héros. Pendant qu'il était dans l'ombre. Pendant qu'il était en train de battre les fromants. Dieu l'a appelé vaillant héros. Dieu est là. Dieu regarde à nos vies. Dieu sait comment confondre les hommes. Là où les hommes regardent, ce n'est pas là où Dieu regarde. Nous voyons comment Dieu a choisi David. Lorsqu'on pouvait aller pour l'indre dans la maison du père de David, on voit que le prophète, le serviteur de Dieu, il allait et il regardait la carrure de ses frères. Il regardait que les autres, c'était des vaillants combattants. Il faisait partie peut-être de l'armée du roi. Mais ce ne sont pas ses frères. Ce ne sont pas les frères de David que Dieu regardait. Dieu regardait les plus jeunes. Le cadet. Celui qui n'était pas dans l'armée. Celui qui était avec les brébis. C'est celui-là que Dieu regardait. Il n'avait pas d'éclat. Il se sentait peut-être mauvais. Mais Dieu l'avait pointé. Alléluia. Dieu l'a pointé. Dieu l'a regardé. Dieu l'a appelé. C'est lui qu'on a ouin. Et devant la bataille, devant les philistins, pendant quarante jours et quarante nuits, les philistins ne pouvaient rien. L'armée ne pouvaient rien. Le roi Saul ne pouvait rien. Mais le petit David est sorti. Alléluia. Le petit David est sorti. Dieu l'a utilisé. Comme avec des jouets, il a battu. Le géant Goliath. Il a battu. Il a terrassé. Avec le nom de l'éternel, il s'est avancé. Dieu ne regarde pas à ce que toi, tu regardes. Dieu ne regarde pas à ce que les hommes regardent. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Nous voyons comment Dieu a choisi Esther, une étrangère. dans un autre royaume. Esther a dominé. C'était Esther, la reine. C'est Esther qui a été choisie. Elle avait été choisie pour une mission. Elle a été pointée pour une mission. Dieu était avec elle. Elle est allée régner. Elle a régné dans un pays étranger, dans une contrée étrangère. Elle a régné comme la reine. Et elle a délivré son peuple. Alléluia. Elle a délivré son peuple. Esther, la jeune fille étrangère. Mais Dieu l'avait choisi. Dieu ne regarde pas à ce que nous nous regardons. Dieu ne regarde pas à cela. Il choisit ce qui est faible. Il choisit ce qui est négligé des hommes. Il choisit ce qui est négligé dans la famille. Il choisit ce qui est négligé dans la société. Il choisit. Dieu sait comment il choisit. Dieu sait comment il pointe le doigt. pas selon les hommes. Il ne regarde pas ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dieu sait. Il sonde les cœurs. Dieu sait. Et Dieu sait sélectionner. Il prend la faiblesse pour éclater sa gloire. Il prend la faiblesse pour éclater sa gloire. Il prend la folie pour confondre la sagesse des hommes. C'est comme ça que notre Dieu travaille. C'est comme ça que notre Dieu a toujours travaillé. Notre Dieu choisit selon lui. Selon son cœur. Lorsque tu regardes, c'est une pécheresse. Dieu a une destinée pour elle. Lorsque tu regardes, c'est une fille qui a mené une mauvaise vie. Dieu connaît sa vie. Dieu sait comment choisir. Dieu sait comment appeler. Appeler. Dieu sait comment bénir. Dieu sait comment confondre la sagesse des hommes. Alléluia. Notre Dieu, il sait choisir. Et nous voyons dans la parole de Dieu, dans notre deuxième, dans notre texte, de Luc. Nous allons encore lire. La Bible nous dit, dans Luc 1, le verset 26, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Nous allons nous arrêter là. La Bible nous dit, l'ange fut envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Nazareth est une contrée qui n'était pas considérée en Israël, qui n'était pas considérée dans la Galilée. Alléluia. Là, nous voulons parler de cette fille, Marie. Dieu est allé encore chercher la faiblesse pour confondre la sagesse. On nous dit que le péché est venu par la femme, mais Dieu est allé chercher la faiblesse pour restaurer le monde. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là? Cette jeune fille, Marie, habitait la contrée. Elle était en Galilée et à Nazareth. Une petite ville d'où rien ne pouvait sortir de bon. Selon les gens d'Israël, rien ne pouvait sortir de bon. De Nazareth, rien ne pouvait sortir de bon. Je vous assure, selon les gens de l'époque, rien ne pouvait sortir de bon à Nazareth. Mais Dieu, sur son trône, il regarde, il voit Marie, il pointe Marie parmi tant d'autres jeunes filles vierges. La virginité à l'époque, c'était la couture. Presque toutes les jeunes filles étaient vierges. Les jeunes filles étaient vierges, c'était la couture. Mais Dieu a regardé. Il est allé choisir à Nazareth, il a choisi Marie. Une jeune fille, peut-être entre 14 ou 18 ans, selon les gens qui ont fait des recherches. Alléluia. Dieu regarde à Nazareth, là où les gens ne considéraient pas. Peut-être à Nazareth, il n'y avait pas de grandes universités. À Nazareth, il n'y avait pas peut-être de belles maisons. À Nazareth, il n'y avait pas de grands buildings. À Nazareth, peut-être qu'il n'y avait pas des hommes riches. Mais Nazareth était une ville qui n'était pas considérée. Rien de bon ne pouvait sortir de là. Nous voyons dans Jean 1, 46. Si nous lisons, vous allez voir qu'il y a un homme qui s'appelait Nathanaël. Il a été invité d'aller chercher Jésus à Nazareth. Nathanaël va poser la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? On lui a dit le Messie est là-bas. Le prophète est là-bas. La solution est là-bas. La guérison est là-bas. Mais Nathanaël pose la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Là, Jésus était déjà né. Là, Jésus avait déjà commencé son ministère. Là, Jésus avait déjà commencé un pâté. Mais regardez la mentalité de ces gens. De Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de ta vie? Que rien ne peut sortir de ta vie de bon. Les gens peuvent dire que c'est là rien de bon ne peut sortir de ses enfants. Rien de bon ne peut sortir de sa maison. Rien de bon ne peut sortir de sa famille. Rien de bon ne peut sortir de sa bouche. Rien de bon ne peut sortir d'elle. Mais notre Dieu a été choisi. Notre Dieu te regarde comme il avait regardé Marie. Il a dépêché l'ange. Il a dit va à Nazareth. Va chercher ma fille. Va à Nazareth. Va bénir ma fille. Va déclencher le miracle. Va agir dans sa vie. Il a dépêché l'ange. Il a dépêché l'ange. Vas-y vite à Nazareth. Moi, Dieu sur mon trône, j'ai choisi Nazareth. Moi, Dieu sur mon trône, j'ai choisi Marie. Moi, Dieu sur mon trône, j'appelle Marie. Moi, Dieu assis sur mon trône, le créateur des cieux et de la terre, j'ai dit va à Nazareth. L'ange est allé à Nazareth. Va à Nazareth. C'est là le choix de Dieu. Rien ne peut sortir de bon dans ta vie. Ça, c'est le monde qui l'a dit. Mais Dieu sur son trône, il est assis, il fait ce qu'il veut, il fait sa volonté. Alléluia. La Bible nous dit au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dieu lui-même. Alléluia. Dit Dieu lui-même. Il a dépêché l'ange. Avec la bonne adresse. Il n'a pas dit va chercher une fille de Nazareth. Il a dit, la Bible nous dit qu'il dépêcha l'ange dans une ville de la Galilée à Nazareth. Et cette fille c'était Marie. Ce n'est pas le hasard. Ce qui arrivera dans ta vie ce n'est pas un hasard. Ce qui arrivera dans ta vie ce ne sera pas un hasard. Mais ce sera la volonté de Dieu. Parce que Dieu te connaît. Cet ange qu'il avait dépêché il s'appelait Gabriel. L'ange messager de Dieu. Gabriel il demeurait dans la présence de Dieu. Gabriel il voyait Dieu face à face. Gabriel il traitait les dossiers avec Dieu. Dieu lui donnait le compte rendu et il l'envoyait. Cet ange qui était dépêché chez Marie c'est l'ange qui avait apporté la nouvelle à Daniel. Alléluia. C'est lui qui avait apporté la réponse aux prières de Daniel pendant 21 jours. C'est cet ange là que Dieu a envoyé. C'est cet ange là que Dieu a dépêché. celui qui reste dans la présence de Dieu. Vous savez qu'on parle du trône de Dieu quand on essaie d'imaginer la gloire de Dieu. Mais lui Gabriel il vit dans la présence de Dieu. Il reste dans la présence de Dieu. Jour et nuit il est là. Il est prêt pour exécuter ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi. Alléluia. Il est prêt. Dieu l'a dépêché avec l'adresse exacte, avec l'identité exacte, avec l'âge exacte, dans la ville exacte, la ville que les gens trouvaient moindre, la ville que les gens ne pouvaient pas considérer, dans la ville où rien de bon ne pouvait sortir, Dieu envoie l'ange. Alléluia. Dieu envoie l'ange là-bas. Il dépêche l'ange. Marie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait en ce moment. Je ne sais pas si elle a rangé la maison. C'était une jeune fiancée, une jeune fille, peut-être de 14 ans, peut-être de 18 ans. Jeune fille, si tu es ici, ne te déconsidère pas. Dieu, même plus jeune, il te pointe déjà du doigt. Même à 14 ans, Dieu te regarde déjà. Ta destinée est déjà programmée. Ta vie est déjà programmée. Reste en Jésus-Christ. Demeure au pied de Jésus et Dieu va te surprendre. Cette jeune fille a été choisie pour porter la gloire de Dieu. Elle a été choisie pour faire éclater la gloire de Dieu. Cette Marie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle nettoyait? Elle dormait? Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit que l'ange était chez elle. Je ne sais pas comment l'ange avait fait. Je ne sais pas par où il était entré. Je ne sais pas s'il avait traversé le mur. Je ne sais pas s'il avait frappé à la porte. Je ne sais pas s'il avait sonné. Je ne sais pas s'il avait annoncé par un son Jean-Marie. Mais la Bible nous dit que l'ange que l'ange la Bible nous dit que l'ange est entré. Lorsque Dieu va dépêcher la bénédiction, elle viendra. Il n'y aura pas d'obstacle. Elle entrera. Il n'y aura pas d'obstacle. Elle te touchera. Il n'y aura pas d'obstacle. Lorsque l'ange arrive, la Bible dit qu'il n'entra dans la maison. L'ange est entré. Je ne sais pas par le plafond, par la porte, par le mur. Mais nous savons que l'ange est entré. Nous savons que l'ange est entré. Et lorsque l'ange entre, cela veut dire que c'est le commencement du surnaturel. C'est le commencement du surnaturel. Là, ce n'était plus les yeux des hommes. Là, ce n'était plus la main des hommes. Mais là, nous voyons que la main de Dieu était arrivée dans la maison de Marie. Nous voyons que la gloire de Dieu était entrée dans la maison de Marie. Nous voyons que le surnaturel a débarqué dans la maison de Marie. Quelque chose s'est déclenché. La délivrance s'est déclenchée. La guérison s'est déclenchée. Quelque chose va s'est déclenché. À partir de ce soir, quelque chose va commencer. À partir d'aujourd'hui, quelque chose va commencer dans ta vie. Dieu va te toucher. Longez déjà à ta porte. Longez déjà à ta porte. Parce que au ciel, Dieu a dit ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Est-ce que tu peux dire à ta voisine ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Alléluia. La grâce était arrivée dans la maison. La grâce est entrée dans la maison de Marie. Je ne sais pas. La Bible nous dit que Marie, l'ange dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Marie, la fille des Nazarètes. La jeune fille qui était fiancée, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pensait, qu'elle devait se marier, elle allait faire sa vie. Mais un ange entre dans la maison de Marie, elle dit, je, il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. La Bible dit troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ce n'était pas n'importe quelle salutation. Marie ne pouvait pas s'attendre à ça. Tu ne t'attends peut-être pas qu'un homme vienne te demander en mariage, mais ça viendra comme la salutation de l'ange. Je vous salue, Marie. Les autres disent plein de grâce. L'éternel est avec toi. Marie était comme, oh, c'est quelle salutation? Moi? Ngaï? Elle a regardé à côté. Est-ce qu'il y a une autre personne? C'est moi qu'on salue comme ça. C'était une salutation, comme une salutation à une reine. Alléluia! C'était une forme, la Bible dit que Marie était troublée par la salutation. La salutation de l'ange va te troubler. La main de Dieu va te troubler. Tu ne comprendras pas qu'est-ce qui se passe. L'Esther, oui! L'Etoile! Elle a été troublée par la salutation de l'ange. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. L'éternel est avec toi. Est-ce que nous pouvons répéter je te salue, Marie, pleine de grâce. L'éternel est avec toi. Marie était surprise. Hein? Moi? Oui, toi. Marie ne pouvait pas s'attendre à une telle salutation. Je ne sais pas comment était sa famille, mais la Bible nous montre déjà le système dans lequel elle vivait. La pauvreté peut-être dans laquelle elle vivait. L'image dans laquelle elle vivait. Je ne sais pas comment était sa famille. Je ne sais pas comment elle s'habillait, la Marie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vivait, la Marie. Mais l'ange vient avec beaucoup de respect. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. L'éternel est avec toi. Le même ange, c'est celui qui est allé voir Zacharie, mais il n'est pas allé avec cette salutation. L'ange lui-même savait que ici, c'est la gloire de Dieu. Ici, on va porter la bénédiction du monde. Ici, on va porter la gloire du monde. Ici, des grandes choses vont sortir. Ici, la délivrance d'Israël va sortir. Ici, la restauration du monde va sortir. Ici, je vous salue Marie, pleine de grâce. L'éternel est avec toi. L'éternel est avec toi, Marie. Marie était surprise, pas moi. Non, c'est quoi cette salutation? L'ange lui dit, ne sois pas troublé. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce. Quelqu'un a trouvé grâce ce soir? Parce que Dieu, depuis le trône, il avait dit, Marie, ma grâce te suffit. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu attends les enfants, l'éternel sous son trône, dit, Marie, ma grâce te suffit. Pendant que tu n'es pas encore mariée, pendant que tu attends la bénédiction du mariage, Dieu sur son trône est assis, il dit, Marie, ma grâce te suffit. Alléluia. Pendant que le monde t'insulte, lui, il viendra avec l'élévation. Sur son trône, il dit, Marie, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. L'éternel est avec toi. L'éternel est avec toi. l'ange est arrivé. L'éternel est avec toi. Je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Je vais lire ça dans une autre version. Nous allons lire quelques versions pour voir, pour comprendre la profondeur de la salutation de l'ange. Nous voulons voir à quelle place Dieu avait mis Marie, dans quelle considération il avait mis Marie. Alléluia. Nous allons lire dans une version parole de vie. Je vais lire le verset 28. L'ange entre à chez elle et lui dit, réjouis-toi. 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 Alléluia. C'est bel l'ange l'ange entre et dit, réjouis-toi. Je viens dire à quelqu'un ce soir, réjouis-toi. L'éternel est avec toi. Il te commande, réjouis-toi. L'éternel est avec toi. Réjouis-toi. L'éternel est avec toi. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. Dieu te montre son amour d'une manière particulière. Pas comme pour Esther. Toi, c'est toi. Toi, c'est toi. D'une manière particulière. Réjouis-toi. 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 Le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. La grâce c'est l'amour de Dieu. La grâce c'est pas ce que les gens disent de toi. La grâce c'est l'intervention de Dieu. La grâce c'est la main de Dieu. La grâce te ramasse, te fait monter. La grâce te prend, te nettoie. La grâce te prend et fasse ton passé. La grâce te prend et fasse tes erreurs. la grâce le Dieu. La grâce l'ange dit réjouis-toi. 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 La version de Sémar nous dit le verset 28 l'ange entra chez elle et lui dit réjouis-toi. Toi à qui Dieu a accordé sa faveur le Seigneur est avec toi. La faveur une grâce imméritée. La grâce la définition de la grâce c'est une faveur imméritée. Plus particulièrement le don que Dieu fait à l'homme immérité. Le don immérité que Dieu fait à l'homme. C'est ça la grâce. c'est que tu n'as pas mérité. C'est que les gens n'ont pas vu venir. Hier on t'appelle les femmes des débauches. Demain les hommes parleront un autre langage. Demain les hommes parleront un autre langage. Parce que l'ange est déjà arrivé. Parce que l'ange t'a déjà dit réjouis-toi. Parce que l'ange t'a déjà salué. Parce que l'ange t'a déjà dit que Dieu est avec toi. la version de Jérusalem nous dit j'ai travaillé hein. Sa grâce te suffit. Oh sa grâce te suffit. J'aime la grâce de Dieu. Telle que vous le voyez. Je suis la grâce de Dieu. Je suis la grâce de Dieu. Je suis la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je voulais parler de la grâce. Je voulais parler de la grâce. et nous ventez par avec la grâce de Dieu. Et nous ventez par avec la grâce de Dieu. Ce qui est passé est passé. Voici toute chose en force avec la parole de Dieu. L'éternel est avec toi. Vas-y. L'éternel est avec toi. Vas-y. L'éternel est avec toi. Que les hommes ne t'arrêtent pas. Que ton passé ne t'arrête pas. Que ta famille ne t'arrête pas. l'éternel est avec toi. L'éternel suffit. Jésus t'a suffit. Jésus t'a suffit. Jésus rien que Jésus. Alléluia. J'aime c'est Dieu. Je me rappelle quand Dieu m'a appelé. J'avais 17 ans. Je marchais avec Dieu. Je tombais tout le temps malade. Je grandissais malade. Mes frères pour me provoquer il m'appelait. Il y a un quartier à Kinshasa qu'on appelait Delvaux. Pour ceux de Kinshasa connaissent Delvaux. Il y a beaucoup de pharmacies. Des pharmacies porte à porte. Des pharmacies qui se suivent partout en face à gauche dans les ruelles. Des pharmacies. Des petites, grandes, luxueuses. Mais il y avait plein de pharmacies. Alors mes frères commençaient à m'appeler Delvaux. Pourquoi? Je prenais tout le temps des médicaments. J'ai grandi avec les médicaments. Mais sur 130 je disais ma grâce t'a suivi. Je t'appelle Esther. En travers toi des délivrances arrivant, tu apporteras la bonne nouvelle. oublie ta timidité. Oblie tes souffrances. Je vais t'utiliser combler des grâces. Tu es combler des grâces. Que les hommes ne te négligent pas. Que les hommes ne te négligent pas. Que ta famille ne te négligent pas. Peu importe ce qui est arrivé dans ta vie. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Non, j'ai déjà là. Il dit je vous salue Marie. Je pleine de grâces. Les surnaturels sont arrivés. Les surnaturels sont entrés dans la maison de Marie. La main de Dieu est arrivée. Et dans le verset 30, l'ange dit sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. N'aie pas peur, tu as trouvé grâce. Quand ces choses arriveront, quand les mariages arriveront, tu seras surprise. Peut-être que tu es en train de pleurer. Je ne sais pas ce que Marie faisait. Est-ce qu'elle préparait son mariage? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle disait qu'est-ce que je veux porter pour mes fiançailles, pour ma fête? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui t'agite. Peut-être tes enfants, peut-être l'éducation de tes enfants, peut-être ton mari qui t'est trouble. Peut-être que le mariage n'est pas arrivé. Peut-être les erreurs de la vie. Peut-être que tu avais avorté. Maintenant, tu n'as pas des enfants, mais je te dis que l'ange est là. Je vous salue, Marie. Lève-toi, demande à ta voisine, son nom. Dis, je vous salue, pleine de grâces. Lève-toi, à ta voisine. L'éternel va te toucher. L'éternel va te restaurer. Marie était troublée. Elle ne savait pas comment cela allait arriver. Elle ne savait pas par quoi cela allait commencer. Moi, je porterai un enfant. Comment est-ce que tu attends la réponse de Dieu? Comment est-ce que tu attends l'arrivée de l'ange? Comment est-ce que tu attends la délivrance de ta famille? Comment tu attends ton mariage? Est-ce dans des murmures? Est-ce dans l'agitation? Tantôt dans le Seigneur, t'entends dans le monde, tu cherches dans le monde, tu viens chercher à l'église, reste calme. C'est dans le calme et la tranquillité que la délivrance viendra, que la main de l'éternel viendra. Reste calme, reste posé. Alléluia! Comment tu attends la main de Dieu? L'ange a dit réjouis-toi. C'est une parole positive. Positive. C'est une parole d'encouragement. On ne sait pas dans quelle position. Marie était troublée, la Bible dit, mais l'ange lui dit réjouis-toi, tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne pleure plus ma sœur, ne pleure plus ma sœur, ne pleure plus bien-aimée, ne pleure plus, ne pleure plus. Dieu te dit réjouis-toi, réjouis-toi, ne pleure plus, essuie tes larmes. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Comment tu attends la réponse de Dieu? Comment tu attends la délivrance de Dieu? Tu te demandes par où cela va arriver. Tu pleures quand tu commences à compter les jours. Nouvelle année, année de bénédiction, année de mariage, tu es là en train de proclamer. Tu es là dans la crainte de Dieu. Tu es là les deux pieds dans le Seigneur. Tu es là ici dans l'église. Tu es là servant le Seigneur, mais la situation n'a pas encore changé. Tu es dans les troubles. Dieu t'a dit ce soir, réjouis-toi. C'est une parole de foi. Garde la foi, garde l'assurance, sois positive. La grâce de Dieu est là. Sa grâce te suffit. Il agira et qui s'y opposera? Personne ne va s'opposer à la main de Dieu. Alléluia! Tout le monde qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Sois dans la paix. Tout le monde est forgé contre toi et sans effet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais de tes propres yeux. Tu verras la rétribution des méchants. Reste calme, sois patiente, ne sois pas dans les troubles. Réjouis-toi, veut dire, reste calme. Réjouis-toi, veut dire, sois dans la foi, Réjouis-toi, veut dire, continue à adorer. Réjouis-toi, veut dire, commence à nouer le Seigneur pour des grandes choses qu'il va faire et il va le faire. Jésus est né, Jésus est venu, Jésus nous a bénis, Jésus nous a restaurés. Le monde sera étonné parce que la puissance de Dieu est sur toi. Réjouis-toi, femme, réjouis-toi, jeune fille, réjouis-toi, toi qui n'es pas encore mariée, réjouis-toi, toi qui n'as pas encore des enfants, réjouis-toi qu'il y a des problèmes à l'école, réjouis-toi qu'il y a des problèmes à l'immigration. L'ange te dit, Dieu te dit ce soir, Dieu te dit ce soir, réjouis-toi. la patience, c'est l'attitude dans laquelle on attend une chose. Quand on dit que cette personne n'est pas patiente, ça veut dire que tu ne sais pas comment attendre. Tu ne sais pas, ça veut dire quoi attendre. Tu ne sais pas, tu ne sais pas comment attendre. La parole dit, dans le calme et dans la tranquillité, le secours viendra, la délivrance viendra. apprends la patience, apprends la foi, apprends la persévérance. Dis au Seigneur, moi je veux persévérer. C'est un commandement. L'ange dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, ne pleure plus. Essuie tes larmes. Tout ce que tu vois devant toi, ça va passer. La main de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Pour toi. Alléluia. troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Quelle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Mon premier point, c'était la façon d'attendre. Réjouis-toi, veut dire, garde la foi. Réjouis-toi, veut dire, sois dans le calme. Réjouis-toi, veut dire, sois patiente. Réjouis-toi, veut dire, prie. Réjouis-toi, veut dire, continue à adorer. Réjouis-toi, veut dire, continue à louer le Seigneur. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu attend les promesses de Dieu. C'est comme ça qu'une femme de Dieu attend la bénédiction de Dieu. Réjouis-toi, ma soeur, sois dans le calme. parce que ton attitude va déterminer ton altitude. La façon dont tu te comportes. Nous, à l'époque, j'étais plus, plus jeune quand on donnait des prophéties pour dire, tu seras une servante de Dieu, tu vas prêcher la bonne nouvelle. Je ne savais même pas comment cela allait arriver. J'étais jeune avec une famille où tu ne pouvais pas aller à l'église. Avec une famille où tu vas à l'église, tu jettes ta Bible d'abord derrière, tu passes de l'autre côté comme si tu ne venais pas de l'église. Je ne savais pas. Mais on nous disait, quand il y avait des prophéties, tu vas servir le Seigneur, vous savez les prophéties. J'étais comme, Amen, Amen. Et je prenais l'attitude d'une servante de Dieu. Amen. Je ne me comportais pas comme toutes les jeunes filles. J'étais jeune. Je me réjouissais dans le Seigneur. Mais mon attitude, mon attitude, ma façon de faire les choses, ma façon de considérer la parole de Dieu, ma façon de considérer les hommes de Dieu, ma façon de considérer les femmes de Dieu, ma façon de considérer les temps de prière, ma façon de me comporter, je commençais à me comporter comme une servante de Dieu. bien que là, je servais Dieu dans les chaises, dans les protocoles, je balayais, j'arrangeais, j'étais à l'intercession, mais les prophéties disaient, tu vas prêcher dans les nations. Je ne savais même pas comment ça va commencer. Je ne savais même pas que je vais me marier et que je vais venir au Canada. Je ne savais pas, mais l'attitude que j'avais à déterminer, à déterminer où Dieu allait m'emmener. Ton attitude aujourd'hui, que les gens parlent, pendant que les gens parlent, toi, travaille ton attitude. Pendant que les gens parlent, reste calme. Pendant que les gens parlent, prie, reste tranquille. Ton attitude va déterminer ton altitude jusqu'où Dieu va te faire monter. Alléluia. Les gens pensaient, j'avais, je crois, 18 ans, il y a une femme d'un pasteur qui, une fois, m'a vu en uniforme, en tenue d'école. Elle est allée dire à son mari, je veux la serester, elle va encore à l'école, elle. Son mari dit, mais c'est une petite fille. Il dit, oh, je n'ai jamais su la façon qu'elle se comporte, la façon qu'elle parle, la façon qu'elle fait les choses. Je croyais qu'elle, je n'imaginais pas son âge. Amen. L'attitude, c'est important. Tu veux te marier ton attitude. Tu veux te marier ton habillement. Tu veux te marier ton langage. Tu veux te marier ton comportement. Veille sur ces choses. Veille, ma soeur. Veille, Dieu va te surprendre. Veille sur ton attitude. Veille sur ton attitude. L'attitude est très important. Non. Pourquoi tu dois te réjouir? Parce que tu es comblé des grâces. Parce que sa faveur est sur toi. Tu n'as encore rien vu. Le monde n'a encore rien vu. Pendant que ça s'est passé, c'était entre Marie et l'ange. Le monde n'avait pas encore vu. Mais aujourd'hui, nous tous, nous contemplons la gloire de Dieu. Nous voyons les exploits de Jésus. Nous voyons la grandeur de Dieu. Nous voyons la force de notre Jésus. Alléluia. Tant ou tard, ça va éclater. Tant ou tard, les hommes verront de leurs yeux. Lorsqu'on a choisi David, il était dans la brousse. Il combattait dans la brousse. Mais tant ou tard, il est devenu le roi. Parce que la faveur était là. Parce que la grâce était déjà là. parce que le choix de Dieu était déjà là. Dieu te pointe du doigt. Réjouis-toi parce que sa faveur est sur toi. Notre quatrième point, le troisième point, Dieu est avec toi. Ça, c'est l'assurance du salut. Dieu avec toi. Ne perds jamais le Seigneur. Garde Jésus pour toi. Dans la souffrance, dans la joie, garde Jésus. garde la présence de Dieu. La Bible nous montre comment les enfants d'Israël marchaient pendant qu'ils sortaient de l'Égypte, de la souffrance dans le désert, vers la bénédiction, vers Cana, vers le pays où coule le lait, le miel. Dans la souffrance, la Bible nous montre que pendant la nuit, ils étaient dirigés par la colonne de feu. Pendant le jour, la nuit était sur eux. Ça montrait la présence de Dieu. Ça montrait la sécurité de Dieu. Sois en sécurité parce que Dieu est avec toi. Malgré les problèmes de la famille, malgré les combats de la famille, malgré les malédictions de la famille, malgré ce qui descend, les maladies qui descendent dans la famille, le Seigneur est avec toi. Garde la présence de Dieu. Viens à l'Église, sois avec des gens qui connaissent le Seigneur. Parle avec tes encadreurs. Garde la présence de Dieu. Demande dans la prière. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu est avec toi. Moïse avait dit, nous n'irons pas si tu ne viens pas avec nous. Eh, eh, nous n'irons pas. Amen. Nous n'irons pas. Si tu ne viens pas, Seigneur, nous n'irons pas. Viens avec nous. Dis toujours au Seigneur, viens avec moi. Ne m'abandonne pas. Sois avec moi tous les jours de ma vie. Alléluia. Garde la présence de Dieu. Et le point 5, c'est l'amour de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas comme les gens calculent. Ce n'est pas comme les gens voient. La grâce, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vient tout clôturer. Avec tes défauts, avec tes faiblesses, Dieu t'aime. Avec tes qualités, Dieu t'aime. Il a des projets de paix pour toi et un avenir de l'espérance pour toi. L'amour de Dieu est là. Ne compte pas sur l'amour des hommes. Lorsque tu répares avec le Seigneur, là où tu te rabaisse, le Seigneur viendra te prendre. Il va t'élever. Il va te glorifier. à cause de son amour. Alléluia. À cause de son amour. L'Éternel est avec toi. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Désire la grâce de Dieu. Rien qu'est la grâce de Dieu. Les choses de Dieu. Rien qu'est les choses de Dieu. Sois une femme de grâce. Que cette parole apporte un nouveau départ. Ne regarde plus ce qui est passé. Regarde en avant. N'écoute plus ce que les gens disent. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Car d'elle vient la source de la vie. Garde ton cœur des critiques, des murmures, de ce que les gens disent. Elle n'a pas d'enfant. Elle ne s'est pas mariée. Peut-être que ceci. Peut-être que cela. Oh, son père avait fait ça sur elle. Oh, on avait entendu qu'il y avait ça. Garde ton cœur. N'écoute pas. Regarde au Seigneur. Regarde à Jésus. Je te motive à regarder à Jésus. Car l'ange est déjà arrivé. Car la gloire de Jésus est déjà là. Il fera quelque chose de nouveau. Sa grâce te suffit. Est-ce que nous pouvons dire ensemble Ta grâce me suffit, Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons dire Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, Seigneur. Je vois la grâce de Dieu dans une vie. Je vois un nouveau départ dans une vie. Je vois la consolation dans une vie. Je vois la restauration dans une vie. Je vois la gloire de Dieu dans une vie. Crois seulement et tu verras la gloire. L'ange a dit à Marie. Marie a demandé Comment cela arrivera ? Comment cela arrivera ? Ne t'inquiète pas. Il est déjà avec toi. L'Esprit de Dieu surviendra sur toi. La gloire de Dieu est déjà sur toi. La gloire de Jésus est déjà sur toi. Ça va arriver. Ne pleins plus. Fortifie-toi. Prends courage. Le Seigneur est avec toi. Sa grâce te suffit. Devant les problèmes, dis ma grâce. Sa grâce me suffit. Devant les langues des hommes, dis sa grâce me suffit. Quand on t'insulte, dis sa grâce me suffit. Rien que ta grâce, Seigneur. Rien que ta grâce, Seigneur. Que tout soit grâce pour nous. Que tout soit grâce dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, rien que ta grâce, tu vas dire au Seigneur, je dépose mes problèmes à tes pieds. Et je crie vers toi. Ta grâce me suffit, Seigneur. Nous élevons nos voix, nous prions. Pendant que les chantres sont en train de chanter, nous sommes en train de prier. C'est le ton de la grâce. Et ne foule pas la grâce de Dieu au pied. Ne foule pas la grâce de Dieu au pied. La grâce arrive pour un moment. La grâce arrive dans un temps. La grâce arrive dans une période. C'est la période de la grâce. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, reviens à Jésus. C'est le ton de la grâce. Nous élevons nos voix, nous prions. Amplis ma vie. Amplis ma vie. Amplis ma vie. Amplis ma vie de ta grâce. Amplis ma vie. 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 Jésus Jésus Innole-moi Jésus Remplis ma vie Jésus Remplis ma vie Jésus Alléluia Remplis nos vies de ta grâce Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie Je vais t'appeler ici devant Tu as besoin de la grâce de Dieu Tu vas passer ici devant Nous allons prier Soin de la grâce de Dieu Jésus remplit ma vie 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 Jésus Alléluia Remplis nos vies de ta grâce Seigneur Jésus remplit ma vie 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501